Zimdim Zidam, champion parmi les champions. Il symbolise la victoire française lors de la Coupe du Monde 1998 et celle de l'Euro 2000. On s'en rappelle tous, en 2006, après son retour en équipe de France et un parcours exceptionnel, et une finale digne d'une tragédie grecque, il met terme à sa carrière chez les Bleus. Ça m'a énervé ça. Né à Marseille en 1972, il est issu d'une famille cabille immigrée dans les années 50. Enfant de la Castellane, il tape dans ses premiers ballons dans les quartiers nord de Marseille. A 15 ans, il entre au centre de formation de la SCAN, avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux. Recruté par la Juventus de Turin, puis par le Real de Madrid, il gagne en club la Coupe des champions en 2002. Sélectionné à 108 reprises avec l'équipe de France, Zimdim Zidam a honoré sa première sélection en 1994. Je me souviens, il a marqué deux buts extraordinaires ! Et en deux minutes ! Quatre ans après son entrée chez les Bleus, la France organise la Coupe du Monde. La chance ! Le soir de la finale, à 21h, la Marseillaise retentit dans un stade de France coloré de bleu, de blanc et de rouge. À la 27e minute, sur un corner, je me rappellerai toute ma vie, il inscrit le premier but de la tête. Et juste avant la mi-temps, il en marque un deuxième ! Ce 12 juillet 1998, Zimdim Zidam offre aux Bleus leur première étoile. La France en liesse, acclame son équipe et sur l'arc de triomphe, on peut dire ce soir-là, Zidam, président ! Sous-titrage Société Radio-Canada